Musique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille Musique Le début d'Inkista, ça a été à la fois une formidable aventure Bien sûr, avec une idée du rédacteur en chef de l'époque Qui était Paul-François Thor Nous avons très vite travaillé sur cette émission Qui a débuté en 2008 Le concept étant de faire un reportage-image de 13 minutes Suivi d'un débat Alors c'était formidable en termes d'enthousiasme et d'engouement Mais c'était la première fois qu'on se livrait à un tel exercice Dans les contraintes de temps qui étaient un petit peu serrées Anne-Marie Lecce et Sylvie Garat ont à l'époque réalisé un documentaire sur le paduc En allant sillonner l'accord sur une problématique qui était compliquée Où il y avait des oppositions Et on n'a plus procédé à ce débat derrière Débat politique pour cette première émission d'Inkista Donc c'est vrai que ça a été beaucoup d'enthousiasme Beaucoup d'engouement Mais aussi du stress On était dans les débuts, on essuyait les plâtres Et ce n'était pas toujours évident Quand on prend le temps de s'intéresser à un sujet Quand on travaille dessus On s'aperçoit que les gens sont là Qu'on peut décrypter ce qui se passe en Corse Sans être dans le sensationnalisme Comme on peut le voir des fois sur certains médias nationaux Qui peuvent venir ici faire des comptes rendus Et je pense que c'est véritablement le rôle de Viesté C'est-à-dire de s'emparer de cette matière-là De travailler pour décrypter au service de la société Corse Au service aussi des Corses de l'extérieur Qui suivent Viesté de manière assidue De pouvoir nous-mêmes raconter l'histoire de la Corse L'histoire actuelle de la Corse Sans des prismes déformants Qui peuvent des fois interférer Entre le téléspectateur et l'actualité qui se déroule ici On est aujourd'hui disponible sur les box Sur le satellite Sur la TNT Et ça a été la donnée clé Qui a véritablement permis de créer la marque Viesté Aujourd'hui on nous identifie d'abord Comme étant Viesté La plus que France 3 Corse Et c'est véritablement une marque C'est véritablement une télé Auquel les Corses s'identifient Et c'est vrai que les Corses de l'extérieur Et aussi les gens qui ont l'habitude de venir en Corse Sont là pour participer avec nous Au traitement de l'actualité Pour regarder nos productions Et on le voit notamment sur le numérique Parce qu'aujourd'hui Le numérique est un véritable atout pour nous En termes d'interactivité En termes aussi de diffusion On voit aussi qu'une des spécificités Notre page Facebook par rapport aux autres régions C'est qu'elle est la seule des 24 sites A être active la nuit Et pour cause Les Corses qui sont à l'étranger Sont là pour partager Commenter nos articles À ce moment-là de la nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada